Le Comore, un pays à découvrir. On les confond souvent avec des Tchadiens, Morettaniens et parfois même avec des Sénégalais. Eux, ils sont Comoriens et ont une culture riche et colorée liée à leur métissage. Qu'ils ont décidé encore une fois de partager et de faire découvrir à tous ceux qui vivent au pays de la Teranga. C'est dimanche 12 avril. Le Comore, c'est un pays construit de quatre îles. C'est un pays où l'on a eu mon fratérien, dans l'île de la Grande Comore, Anjoin, Moëlie et puis maintenant l'île de Mallorque qui est sous l'administration française d'Escabrèges en France, c'est une construction de l'équipation française. Et puis maintenant, les Comores qui ont des origines, l'origine d'un groupe, on a essayé pratiquement qu'il était équipé, à fait connaître la même au milieu de l'affaire centrale, et puis maintenant des origines aussi à l'arbre et 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 à l'arbre, ce qui fait que cette langue comorienne, que vous avez entendu certainement, et qu'on pense à l'arbre et à l'arbre et à l'arbre et à l'arbre et à l'arbre. C'est facile pour nous de venir, nous intégrer, suivre les études après le parc ici, qui est dans l'affaire du vide qui est juste quelques kilomètres de l'eau, mais c'est important. Voilà. Il y a aussi cet aspect qui est viré, qui s'amène tout à l'heure, on n'oublie pas qu'il y ait cette communauté de l'Ouest, qui est une communauté. Ici, il est content, ici, le moment c'est très bien, très bien, c'est très libre, donc il y a beaucoup à ceci, et après tout à l'arbre, on se mélange avec les Sénégaliers, ça va très bien quoi. Donc, l'éducation ne pose aucun problème, parce que quand même, comparant les autres pays avec la France, c'était une grande démocratie, mais les gens n'essayent peut-être pas, c'est facilement. Pour l'éducation du Sénégal, l'éducation d'intégration ne pose aucun souci, voyez-vous, en tout cas au monde et comme au monde, et nous sommes prêts vraiment à tout donner quoi. Voyez-vous, à leur montrer, c'est-à-dire notre futur, l'origine, voyez-vous, ce que c'est vraiment le comment, du point de vue, par tous les aspects qu'il faut. Des expositions photographiques, des plats comoriens, des habits traditionnels ont été présentés pendant la journée, avec une organisation parfaite et disciplinée. Tout ce qu'il y a ici, c'est beau, tout ce qu'il y a ici, c'est comoréen, c'est culturel, c'est traditionnel, et donc tout ça, c'est beau. Tandis qu'en soirée, une ambiance festive a pris place dans l'espace culturel de ce même centre. La sérémonie a débuté avec les hymnes nationales respectives sénégalaises et comoriennes. Ensuite, des discours et des prestations de chants et danses traditionnelles ont animé la soirée. De nombreuses explications ont été fournies par rapport au monde vestimentaire comorien, notamment sur ce qui caractérise les couleurs des bobos masculins que l'on porte sur les grandes places publiques. Ici, chaque tenue a une signification. Exactement, parce que l'habit comorien, c'est un habit qui est spécial, c'est que l'habit lui-même permet de définir quel est le rang social de cette personne. De longs défilés ont été menés pour donner un aperçu de la manière dont se passe le mariage dans chaque île au Comor. Si le mariage est présenté lors des manifestations culturelles, c'est parce que le grand mariage, comme il l'appelle, est un événement, une identité, presque un festival. Et il a été précisé qu'au Comor, c'est la femme qui accueille le mari dans son domicile. Autrement dit, c'est elle qui construit la maison conjugale, une des multiples raisons qui donne envie de se rendre au Comor. C'est la femme qui accueille le mariage, une autre femme qui accueille le mariage.